Bonjour, je m'appelle Emma Saint-Louis, j'ai 11 ans et j'ai hâte de travailler avec vous. Est-ce qu'on se connaît? Je t'ai déjà vu à quelque part. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, mais on s'est déjà vu. Ma face ne te dit rien? Non. Tu connais Phil? Phil Léctril? Non, Gagnon, Phil Gagnon. Je ne connais pas. Tu habites Laval? Non. C'est bizarre. Oui. Tu vas sortir dehors sans tue, sans gars et avec des renings? Oui, pourquoi? Je ne sais pas, mais il fait moins 25 et moins 1000 avec le vent. J'essaie, mais moi, je ne suis pas frileur, là. Oui, mais là, c'est froid dehors! Bien, j'ai perdu... J'aime bien mes renings. J'ai perdu mes gants il y a deux mois. Puis je trouve qu'il y a une p'tique, ça me fait un danger. Je ne sais pas, je trouve que ça... Ça me fait passer tout, là. Oui, c'est clair. Dans le fond, entre un look poche et l'hypothermie, tu choisis l'hypothermie. Je ne sais pas si ça veut dire quoi, ton affaire, mais je n'ai pas le goût d'avoir l'air fou. Donc, oui, je préfère... La fin est pour patente, là. Non. C'est demain, les funérailles. Je n'arrive pas à le croire. J'ai encore l'impression que c'est comme un rêve. Un très mauvais rêve. C'est pareil. Les funérailles, c'est nain, demain à trois heures. Est-ce que tu vas dire quelque chose à l'enterrement? Genre, as-tu préparé un texte? Je suis supposée dire de quoi, mais... Ça ne me tente pas. Tout le monde veut que je parle, mais... Je ne sais pas. Veux-tu me l'aider? Je vais te dire à haute voix. Je te dirai ce que j'en pense. Passe-moi ton texte. Je vais lire, là. C'est très beau, ce que tu as écrit, moi, à ta place. Je ne serais pas capable de le lire sans pleurer. Tu as vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Merci. Merci. Je peux juste sans être capable de le lire sans pleurer. Merci. Merci. Merci.